On prend notre fil, on le ramène sur lui-même, on pince ici à ce niveau-là, ça sera le niveau de la boucle. On fait une rotation et on repasse dans l'ensemble des deux fils. C'est ça la boucle, il n'y a rien de plus simple. Mais il y a quand même des choses intéressantes à savoir et à mettre en place. Je prends comme exemple ce nylon, vous voyez, je le fais revenir sur lui-même. Et à ce niveau-là, c'est là où il va y avoir le nœud de la boucle, donc l'extrémité de la boucle, tout simplement. Revenir le nylon sur lui-même, comme ça, et c'est fini. On n'a plus qu'à repasser dans la boucle. Dans les deux nylons de boucle. Et ensuite, on n'a plus qu'à serrer. Voilà la réalisation de la boucle simple. Maintenant, on va passer à quelques explications un peu plus techniques sur cette boucle. Dans quelles circonstances l'utiliser. Et voilà, vous avez vu, c'est vraiment très simple. Mettez-moi des commentaires par rapport à des sujets d'autres vidéos, si des thèmes vous intéressent, si vous voulez voir d'autres vidéos. Et merci de continuer à vous abonner, vous êtes de plus en plus chaque jour, c'est juste génial. La chaîne est au tout début. Deux petites astuces, et on aborde ensemble la première de ces deux astuces. Je reprends un peu de fil, et comme vous venez de voir, là je me refais une petite boucle. Et cette fois-ci, on va parler de la première astuce, le mouillage. Donc je fais ma boucle, et là, vous allez mettre un petit peu de salive au niveau de votre boucle, avant de la serrer. Et ça, c'est validé quand même par tout le monde, sur l'élasticité du nylon, la réaction, que la salive va avoir pour effet d'optimiser le serrage de ce de ça. C'est bon à savoir, si vous ne le faites pas, mettez un petit coup de salive à chaque fois, et puis voilà, ce sera nickel. Maintenant, je vous propose de voir la double boucle. Alors, double boucle, même principe, c'est parti. Allez, rapidement, comme vous avez vu le principe de la première boucle, on va passer sur la double boucle. Comme je viens de vous faire les explications de cette double boucle, on est parti sur la même logique que la première boucle. Sauf que cette fois-ci, on va passer deux fois dans nos boucles, tout simplement. Donc là, vous voyez, je suis passé une fois, et on recommence l'opération une deuxième fois. Donc on a réalisé un nœud double boucle. Vous n'avez plus qu'à le fermer. Hop, et couper l'excédent de fil. Je vous laisse avec la dernière astuce maintenant sur la réalisation de ces boucles et comment avoir les boucles de la même taille à chaque fois. Très intéressante, notamment en pêche au cou ou en pêche délicate, donc pêche de précision. C'est parti. Vous avez vu exactement le même principe que la boucle 5, à part que nous sommes passés deux fois dans l'ensemble des boucles, tout simplement. Deux fois pour faire un serrage. Donc, c'est soi-disant plus serré. Et j'ai pratiqué la pêche en compétition durant des années, en faisant des doubles boucles, à la fois sur mon bas de ligne, sur ma tête de ligne pour fixer à l'élastique, mais également pour des raccords à l'anglaise, au feeder, si vous ne pratiquez pas des nœuds directement, type Palomar qui est super efficace, et bien la double boucle ou la boucle est efficace. Deuxième astuce maintenant, avant de finir, une des choses très intéressantes, c'est de faire des boucles tout le temps de la même taille.